Salut les loulous ! Aujourd'hui pour ce 3ème à Cuisine, je vous propose d'utiliser des sticks, d'utiliser des feutres, de subir une critique, de faire des caricatures, d'aller au ciel, mais avant tout, les infos ! Dans les dernières nouvelles d'Aquazine et de mon site mesaquarelles.com, j'ai demandé à 2 fans de participer à des tests en aveugle. Pourquoi ? Comme vous le savez, je teste pour vous tout le matos aquarelle possible et inimaginable. Si avant j'achetais le matériel, à présent certaines grandes entreprises de ce secteur m'envoient leurs produits et surtout jouent le jeu de la critique libre. D'autres en ont rien à foutre et je ferai à présent de même de mon côté à leur sujet. Toutefois ces mêmes tests sont effectués par moi et uniquement par moi. J'aimerais que d'autres aquarellistes pro me rejoignent dans ma démarche, mais... Et puis en réfléchissant bien, j'avais oublié à qui je m'adressais. Avant tout, à vous. Vous les débutants, les jeunos, les un peu moins débutants, les amoureux de l'aquarelle, bref, vous. Alors pour commencer, j'ai demandé à 2 fans de tester des papiers aquarelles et de les noter mais aussi de les commenter. Le seul truc, ils ne savent pas ce que c'est comme marque ou référence. Y aura-t-il des surprises ? Vous le saurez dans les prochains Aquazine. Grâce à un fan, merci Yannick, Heinemil a rejoint le petit club des entreprises qui me font confiance pour tester leurs produits. Voici les blocs de papier que je teste actuellement. Au-delà de simplement envoyer leur production, j'ai parlé avec le directeur général qui est un vrai passionné de papier et qui m'en a raconté tous ses petits secrets. Encore merci à Yannemule. Mais maman, c'est quoi ces bandelettes de papier d'aquarelle ? Mais maman, c'est quoi ces bandelettes de papier d'aquarelle ? Dorénavant, vous trouverez donc les tests matos dans les infos. Et aujourd'hui, je sors mon pinceau. Trois pinceaux testés et qui continueront à être testés au fil du temps. De Dealer René, Aquafine en Sable Round, taille 4 et 5. Un pinceau de poche Raphaël 1793 ou 1793, taille 4. D'abord, je vous prie de noter la première différence qu'hélas, je connais trop bien en vêtements. Celle entre les tailles françaises et anglaises. Voici la taille 4 anglaise et voici la française. Dans ce futur bicentenaire de Waterloo, je n'irai pas plus loin dans mon commentaire. Autre différence, le prix. 6 euros, que ce soit le 4 ou le 5 et 25 euros. Martre d'un côté, Martre Kulinski de l'autre. Voyons les points positifs. Pour le Dealer René, leur prix compétitif, le bon équilibrage et l'ergonomie du pinceau. Pour le Raphaël, le côté fini et chic du pinceau. L'équilibrage est assez surprenant. D'ailleurs, il ne faut pas le tenir comme on tient ses pinceaux en bois, sinon on le trouve un peu lourd. Bref, il faut un petit temps d'adaptation. Voyons les points négatifs. Pour le Dealer René, ce fut dès la réception. Pas de capote. Bon, une petite paille et hop, ça fait l'affaire. Mais enfin... Ensuite, la fragilité de la pointe. Si en numéro 4, elle se tient assez, en taille 5, elle est plus dure à conserver. Pour le Raphaël, d'abord le prix. Heureusement que ce fut un cadeau. Certes, il est beau et bien fait, mais 25 euros en moyenne, c'est lourd. Ensuite, la souplesse de ses poils. Il ressemble au 8404 ou 8404. Mais j'ai l'impression qu'il pompe et garde encore plus d'eau que ce dernier. Il garde bien sa pointe, mais attention à la charge d'eau car les accidents arrivent aussi vite qu'une mouche sur un tas de fumier chaud. Quel est le gagnant au final ? C'est un peu comme comparer une Dodge à une Ferrari. Chacune ont leur utilité propre. Les Dealer René seront parfaits pour la maison et surtout pour débuter avec des martres sans se ruiner. Le Raphaël est plus pour l'expert ou pour le voyageur ne voulant qu'un pinceau dans sa poche. Bref, à vous et votre porte-monnaie de décider. Béatrice m'a demandé un tuto sur comment faire un ciel. J'en avais déjà fait un, mais vu que c'était mes débuts, vos avis sont un peu partagés. Alors je remets tout à zéro. D'abord, un ciel fait totalement partie d'une aquarelle. Et je ne comprends pas ceux qui ne se fatiguent pas ou foutent des taches de bleu pour faire un soi-disant ciel. Bref, pour faire un ciel simple, sans nuage, sans rien, on prend un bon bleu de cobalt, on mouille là où le ciel sera, on passe en haut une bande de pigments, on redresse la feuille, on laisse couler et on réinverse la feuille. Voilà, vous avez un ciel tout court. Mais si vous prenez un mouchoir en papier et que vous le posiez ici, et là, et là, laissez-vous aller. Et voilà, un ciel avec des cirrus et autres stratus. C'est mieux, non ? Une autre façon, on ne mouille pas le papier, mais on y va franco avec la couleur. Pas de sens des nuages, juste de l'effet. Dans la même lignée, on mouille ou pas le papier, on y va d'un seul coup pour faire un joli ciel nuageux. On use de l'indigo foncé, du grid pen, de la neutral teinte, de terre de sienne et d'ombre brûlée, on sent le mouvement des nuages et on y va. Et ça donne ça au séchage. Et puis, il y a ma façon. D'abord, un lavis, en mettant les teintes principales. Je rajoute petit à petit des nuages ici et là. Je me perds dans les nuages. Et à la fin, ça donne ceci. N'essayez pas de reproduire exactement des nuages et autres ciels compliqués. Prenez l'essentiel et laissez-vous aller. Et si vous voulez vraiment apprendre à faire de magnifiques ciels, copiez les aquarelles de Constable, évidemment, du perterneur. Arteus Neuver m'a confié deux nouveautés chez Winsor & Newton. Une boîte de sticks aquarellables et une de feutre. Après de rapides essais, les sticks ont été vainqueurs par KO. Tout de suite, je trouve que 28 à 35 euros pour cette boîte de 12 sticks, c'est trop cher. Ok, c'est nouveau, facile, c'est tout ce que vous voulez. Mais merde quoi ! C'est équivalent de l'aquarelle extra fine. Pour le même prix, vous pouvez vous offrir une petite boîte sénonier toute sympatoche. Et puis, regardez cette boîte. Un pain de mousse qui en serre les sticks plus que deux raisons. A tel point que j'ai cru que je n'allais pas les sortir. Mais s'il n'y avait que ça ? Bon, il fallait qu'ils mettent en gros leur marque et leur code barre. Normal. Mais pourquoi ont-ils mis en si petit les noms des couleurs ? Vous allez me dire que c'est inutile ? Mais voyez ces sticks. Qui peut me dire où se trouve le bleu, le noir ou le vert émeraude ? Le designer aurait pu mettre une petite couleur le long du stick, ce qui aurait pu faciliter le repérage. Ben non ! Je perds quasiment une minute juste pour chercher le nombre des couleurs avant chaque utilisation. Bref, ils ont à revoir leur packaging. Je ne parle pas aussi du massacre tant que les sticks ne sont pas secs. Et ils mettent du temps à sécher. Passons à leur produit. Ce n'est pas du pastel ni du crayon. Ça ressemblerait plus à du pastel gras. Comme ce sont des carrés genre comtés, il est quasiment impossible de faire des choses fines avec. Si vous avez l'idée de mélanger avec de l'aquarelle tradi, il peut y avoir des problèmes, surtout avec les senneliers. Alors, doit-on les jeter pour autant ? Ben non, regardez ce que j'ai fait avec et très rapidement. Alors, bien sûr, il y a des traits ici et là. L'eau n'efface pas tout. Mais si vous travaillez avec du bon papier, la majeure partie sera effacée. Le truc est de passer les couleurs sans appuyer. On passe d'abord les plus clairs. Puis, on passe par-dessus tout aussi légèrement d'autres couleurs en sachant par avance le mélange que ça va faire. Côté passage, je fais des hachures à 45 ou bien je cherche à donner des formes. Je conseille la deuxième solution pour ceux qui ont du mal avec un pinceau. Une fois que c'est fait, c'est comme une révélation en mettant de l'eau. Tout surgit. Alors, est-ce vraiment une nouveauté ? Il existe depuis longtemps des croyants aquarellables, mais c'est tellement léger. Du moins, ce que j'essayais. Là, c'est puissant et coloré. Côté texture, c'est très aquarelle crée plastique. Je ne sais comment vous décrire plus exactement. Les couleurs sont saturées et pourtant assez douces. Mais y a-t-il d'autres moyens de s'en servir ? Oui ! En mousiant son pinceau et en prenant directement la couleur. C'est très utile pour les détails. Et puis, il y a la façon manue. En se servant du papier de couleur exactement comme du pastel. Ou en jouant avec de la gouache et en dessinant par-dessus. Je vous montre ma façon de faire. D'abord, je fais un crayonné rapide avec un crayon graphite aquarellable Faber-Castell en HB. Je passe les couleurs délicatement sans appuyer et en réfléchissant bien au résultat final. Je peux effacer avec une bonne gomme. Je passe de l'eau en commençant par les plus clairs et en nettoyant régulièrement mon pinceau. Très important de bien nettoyer son pinceau. Je repasse par-dessus, là où il y a des traits que je ne veux pas voir. Je fignole. Et c'est fini. Pour faire cette aquarelle, j'ai acheté quelques sticks supplémentaires. En tout, compter 50 euros pour avoir une gamme valable. A qui ça s'adresse ? Contrairement à ce qui est dit ici et là, ce n'est pas pour faire des carnets de voyage. En tout cas, elle est vraie, elle est rapide. Car une petite boîte d'aquarelle fait largement l'affaire. Ce n'est pas pour les ayatollahs de l'aquarelle et autres puristes. Trop de traces. Par contre, pour les étudiants, les élèves d'art et tous ceux qui aiment le mix média, c'est tout bonnement l'idéal. C'est de l'aquarelle texturée, un comble. Certes, mais une nouveauté. En tout cas, avec cette saturation. Si vous êtes intéressé et désirez voir le tuto complet, laissez-moi un commentaire ou un message sur mon Facebook. Evelyn m'a demandé comment coloriser une caricature. Vu que c'est en plein d'actualité, je vous propose un petit tuto rapide. L'art de la caricature, c'est d'exagérer tout. Donc quand je me dessine, tout est plus gros, plus poilu et tout aussi déprimant. Voici mon crayonné fini. Je peux scanner en cramant les noirs. Je peux les garder comme tels. Ou je peux repasser avec un feutre indélébile si je prévois de le mettre en couleur en aquarelle. Je décide de garder le crayonné. Plusieurs choix devant moi. Alors, plusieurs pilotes. 1. Soit je passe un léger lavis partout, sans indication de lumière. Donc, en un plat. Soit je choisis une direction de lumière, je laisse blanc certaines parties et je colorise l'autre d'un ou plusieurs tons. 3. Je prends un feutre d'élébile noir et... Magic ! 4. Je retourne à la poubelle. Je reprends la boîte de feutre colorée. Je prends un feutre que j'ai acheté en plus. Je passe les tons. Je mouillette. Et... Voilà ! En sachant que ça ne marche pas sur tout papier. Ça, c'est pour le personnage. Mais que doit-on colorier ou pas dans un dessin d'actu ? Si vous ne parlez pas de ciel, inutile d'en faire un en couleur. Vous désirez de parler du printemps ? Un peu de jaune pour symboliser le soleil. Un léger bleu pour le contraster. Une petite fleur. Un peu de vert ici. Une touchette de jaune là. Et ça suffit. Bref, il faut coloriser les objets seulement s'ils font partie de l'information. Et donc du gag que vous désirez faire. A vous maintenant de nous faire rire. Nom de Dieu ! Et Yann nous a fait un classique de la peinture de cours, la chinoise. Hélas pour elle, il y a plein de soucis. Comme souvent avec les produits chinois. Voyons lesquels. Bien sûr, on peut l'accepter comme tel, si on ne souhaite qu'une silhouette. Mais parfois, il faut aller plus loin. Mon premier soucis, c'est qu'on se mélange les jambes. La jambe gauche, même plus courte, fait penser qu'elle est devant à cause des vêtements, mais aussi des tons. En plus, elle est en plein milieu de la feuille. Du coup, elle devient statique. Et Yann, écoute s'il te plaît de nouveau mes cours sur le cadrage. Et corrigeons. D'abord, on déplace ce personnage. Plus en arrière, elle a du chemin à parcourir. Plus devant, elle arrive à destination. On va la laisser marcher. Ensuite, je soigne le bras, en le contrastant un peu, tout comme le pantalon. Je donne du volume en créant une lumière. Je crée du volume avec les cheveux, ou bien je refais une natte. Je laisse pas tout le fond en blanc, vu qu'elle-même est blanche au nâtre. Alors je pose une couleur. Même plusieurs. Je crée une ambiance. Voilà. J'ai gardé la simplification, mais je l'ai mise plus en valeur. Dernière chose, Yann et à tous les loulous qui prennent des cours de dessin. Vous êtes là et là-bas pour apprendre. Alors testez au lieu de vouloir faire un chef-d'oeuvre. Qu'importe si vous vous trompez, on apprend de ses erreurs. Voilà, Aquazine numéro 3 est fini. Rendez-vous en avril ou début mai pour le prochain. Si vous aimez Aquazine, pensez à celui qui le fait. Donc prenez-lui un album. Si vous êtes riche, une aquarelle. Et si vous n'avez rien à cirer de mes œuvres, mais vous désirez me soutenir, vous pouvez toujours m'envoyer un petit don. Laissez-moi un email et je vous dirai comment faire. N'oubliez pas que sans vos contributions, j'arrêterai immédiatement. A bientôt et pensez à partager.